coucou la youtube compagnie j'espère que vous allez bien on est lundi 25 mars il sera été relativement rapide ce mois de mars moi j'aime pas trop en général pour le coup ça fait plaisir est passé relativement vite vous avez vu donc les deux premières vidéos range montré alors comme je l'explique dans je crois c'est la première vidéo forcément au début je vais trier ici dans ma cuisine parce que voilà et puis au fur et à mesure des vidéos bah le tri se fera là haut se fera dans l'atelier pour pouvoir et ben placer tout le petit tralala à droite à gauche voilà jeter plus non en fait ce que je peux jeter plus dans le tri oui ok dans pour la première vidéo parce que c'est du matos récup en fait que je paye pas par contre tout le reste en fait je le je l'ai payé je l'ai pas c'est pas tombé du ciel je ne peux pas comment dire je vais pas jeter des trucs j'ai galéré à avoir ou enfin voilà c'est de l'argent c'est oui c'est pour me faire plaisir certes mais ça reste de l'argent donc maintenant je pense que là quand on va arriver un peu dans mes vraiment mes caisses purée dure de matos c'est là je pense où je vais commencer tout doucement créer des petites box pour vous les offrir pour vous inciter à je pêle du nez on a chopé la crève à moi en tout cas j'ai chopé la crève j'en ai plein le pif je tousse comme une malade à me faire mal aux côtes voilà bref il fait grand beau donc là j'ai déjà nettoyé le gaufrier je suis allée rendre à la mamie la mamie ne veut pas vouloir rendre elle ne veut pas s'en servir je lui ai dit faut le donner aux petits enfants elle m'a dit mes petits enfants ils sont ils ont tellement trop d'argent que bah c'est trop vieux pour ok bon du coup elle me l'a donné du coup j'avais pris avec moi dans tous les cas des gaufres et puis va falloir quand même pour que que je vois quand même pour lui offrir un petit quelque chose voilà pour la remercier là je vais tendre mon linge normal je vais en profiter qu'il fasse beau et je sais que j'ai la chance d'avoir ma petite voisine derrière là qui est assez sympa et qui me laisse étendre un petit peu mon linge sur son fil et je sais que tout le week-end ils en ont étendu donc là normalement aujourd'hui ce matin le fil est libre moi j'ai fait tourner cette nuit la machine donc je vais pouvoir aller en mettre un petit peu dehors voilà ensuite j'ai donc mes colis vinted à faire et j'ai j'ai quoi d'autre à faire il faut que je retourne acheter des timbres avant midi la poste il faudrait que je mette de l'essence enfin bref il y a tout un tas de trucs à faire j'ai un colis à récupérer vinted là où j'en dépose donc oui voilà je j'aimerais bien faire un petit regroupé comme on dit voilà ça évite plein d'aller-retour et tout ça j'aurai pas le temps en revenant ce soir d'y aller c'est sûr parce qu'elle me garde deux heures et demie je vais chez la magnétiseuse si vous vous rappelez du coup vous aurez un un petit un petit retour magnétiseuse mais peut-être pas ce soir ce soir je suis au boulot demain soir aussi mes dents je les aurai pas avant le 8 avril du coup voilà comment vous dire que ben le restaurant ils ont réservé pour moi et tout ça ils se mettent pas à ma place quoi donc encore une fois ils ont fait comme eux avaient envie bref voilà quoi un peu ça fout un peu la mort mais bon il faut faire avec tiens attendez je vais rentrer moi dis donc oui voilà je vous disais voilà donc j'ai un peu la mort je suis un peu j'étais un pendent donc si honnêtement hier soir c'est pareil vous faire une vidéo retour question déjà en fait juste j'ai noté deux questions que j'avais zappé la semaine d'avant ça allait pas faire une très grosse vidéo je sais pas voilà et très honnêtement là j'avais pas du tout le moral hier soir je sais pas pourquoi ça m'a pris comme une envie de pisser c'est le cas de le dire et ouais j'étais pas bien je sais pas bon après la magnétiseuse je n'ai toujours pas attaqué les plantes qu'elle voudrait que je prenne mais j'ai toujours pas fait ma prise de sang non plus pour le faire j'ai pas envie de prendre les trucs avant de faire la prise de sang tout simplement là me demandez là chez les grands ouais moi je suis pas j'adore les plantes j'adore les fleurs mais je suis pas je suis pas quelqu'un d'assidu niveau de prendre des plantes et sachez que ça coûte en plus une blinde là pour le coup moi ce mois-ci c'était une mort je sais pas ce que j'avais envie de mettre dans les budgets et puis faut quand même pas oublier qu'il y a 300 balles de pneus même si mon papa du coup je lui ai demandé qu'il ne donne pas les 300 balles entièrement parce que je crois que c'est trop abusé par rapport à ma soeur donc voilà j'en ai participé c'est normal donc voilà et puis 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 les alzheimer je pense que c'est des ce genre ce genre de maladie et le fait de garder ce qu'on ressent ou ouais voilà tout ça à l'intérieur que ça soit je pense en bon ou en pas bon d'ailleurs je pense sincèrement que c'est un des facteurs quand même principalement principal vous voyez bon après là maintenant on a ces putains de vaccins qui nous ont niqué je pense qu'une grosse partie de la population on va se taper les turbocancers et ça à je pense n'importe quel âge et maintenant n'importe quel moment de notre vie tous ceux qui ont eu ces vaccins du coup moi par chance on était quand même pour une fois très d'accord avec le papa de Charlie pour ne pas faire vacciner Charlie lui ne travaillant pas n'a pas été obligé de se faire vacciner donc on se dit au moins sur les deux il y aura encore quelqu'un avec lui ça dit ça sera peut-être pas moi parce que déjà niveau génétique les cancers comment vous dire donc les parents de ma maman sont morts tous les deux de cancer très jeune enfin avant mon grand-père avant 60 ans ma grand-mère avant les 64 voilà ensuite nous avons du côté toujours de ma maman un des frangins de ma grand-mère donc lui a eu je sais plus je crois que c'est 7 enfants sur les 7 il y en a 5 qui sont morts de cancer lui il n'est pas mort d'un cancer il a juste la pile qui s'est arrêtée dans son jardin c'est un truc de malade maintenant donc on a eu ma maman donc ses parents ma maman on a eu son frangin oui on a eu le fils mon cousin pas 50 ans à peine voilà voilà on a eu ma tante flore qui a eu des ouais des grains de beauté des taches de peau tout ce genre de trucs en fait à surveiller violemment voilà donc euh comment vous dire que euh génétiquement on n'est quand même pas refait déjà euh donc en plus plus le reste tout à côté machin voilà quoi voilà voilà euh du coup je me dis que euh quand même euh j'ai quand même peu de chances d'arriver à s'empiéger hein même si on sourit à la vie et même si euh faut pas se victimiser j'ai envie de vous dire qu'il faut pas non plus être trop con quoi et regardez donc ah oui je sais pas si je vous avais déjà montré ça en fait et puis elles sont pas toutes là mais c'est à peu près euh les cartes postales elles sont pas toutes là donc ça c'est celles que oui je reçois depuis un certain temps on va dire un peu euh depuis que je suis partie chez mes parents euh toutes celles d'avant bah sont chez mes parents elles font tout un mur bien plus grand que ça là bah oui réunies euh celles de mes parents enfin celles qu'on recevait pour les quatre euh celle que ma soeur a reçu quand elle était à dos celle que moi j'ai reçue aussi et puis euh voilà voilà bon bah allez je vais vous laisser un petit rond le temps d'étendre ma machine euh je pense qu'après je vais euh comment c'est dur ce matin euh je pense qu'après euh et avoir étendu la machine je vais euh parce qu'en fait hier oui j'ai attaqué la vidéo 3 de rangement mais euh c'était euh ouais c'était déjà un petit peu tard et puis en fait là d'un coup dans le oh 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 non mais en fait c'est mort j'ai envie de faire un truc en fait donc j'ai laissé un petit peu en plan euh là sur la vidéo où je me suis arrêtée j'y ai laissé comme c'était parce que ça ne dérangeait pas pour ce matin et puis euh bah je pardon je reprends cette vidéo et ce qui serait bien c'est que je fasse je finisse cette petite vidéo rangement 3 et euh qu'on avance euh le junk franchement j'aimerais bien l'avoir fini avant ce week-end euh et euh là j'ai une nouvelle lubie si on peut dire ça comme ça euh donc il y a l'histoire de la roue de l'année machin faire quelque chose avec vous et euh j'ai envie de créer un oracle et oui parce que moi je vous montre pas là en vidéo mais euh j'ai des oracles et voilà et je me dis euh putain mais euh ouais j'ai envie d'en faire un quoi j'ai plein d'idées pour ça je suis plein de euh quand j'y pense je sais pas ça me brûle les mains vous voyez moi je sais pas comment dire bref donc euh voilà après je ne sais pas si je vous le ferai en vidéo je sais pas du tout euh bah si vous êtes intéressés pourquoi pas euh après euh c'est très personnel un oracle donc euh moi je veux bien ça mais faut pas faire euh si vous le refaites faut pas faire un copier-coller parce que en fait euh enfin en soit pour moi ça m'en tape si vous voulez mais par contre pour vous euh on a pas toujours la même signification euh des mots pas toujours la même définition pour certains et euh et surtout euh on n'a pas tous le même euh euh enfin le les mots qu'on reçoit ou euh ou qu'on dit n'ont pas la même euh portée ou la même euh comment dire le même ton le même euh je sais pas comment dire putain merde euh vous voyez peut-être que pour vous le mot euh je sais pas attendez euh euh en fait je suis en train de regarder les cartes sociales pour Serge qui m'inspire voilà euh peut-être que vous le mot euh ciel bleu ne veut pas forcément dire été vous voyez ce que je veux dire ? pour certains ça voudrait dire l'été pour d'autres ça voudrait dire euh 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 l'espace le grand espace euh pour d'autres ça voudrait dire qu'il fait juste beau enfin vous voyez ce que je veux dire il faut euh euh si jamais vous êtes intéressés que vous êtes une grande majorité là je pense que sur parce que là on est quand même à 400 je suis trop fière je suis trop contente et merci beaucoup 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 d'ailleurs pour ça parce que là j'ai vu euh euh j'ai plus mon petit radar qui me dit t'es à quoi donc du coup hier soir je suis allée voir euh et euh j'étais fortement euh surprise et euh et puis je suis contente en tout temps euh euh je sais qu'on va pas euh ça peut mettre du temps à monter les abonnés et euh c'est vrai que depuis 5 jours j'ai l'impression que ça va super vite c'est trop bizarre euh peut-être ça va se calmer aussi ce qui serait peut-être normal en soi je pense c'est pas du tout hein vraiment euh euh voilà après voyez comme je vois très bien là je regarde un petit peu le nombre de vues que j'ai sous les vidéos alors les euh les retours de course alors ça vous aimez hein j'avoue vous aimez ça et euh et moi c'est vrai que je vous fais des retours de course mais euh tu sais quand il y a des trucs pour créer ou pour l'atelier ou euh ou des fringues ou euh mais en fait euh je regarde un peu les autres chiennes et je vois qu'en fait euh euh même des recours de des retours de course sur la bouffe en fait euh bah ça ça fait de la vue je sais pas c'est bizarre euh après peut-être que ouais euh mais euh attention hein c'est pas un reproche parce qu'en fait moi la première euh euh selon ça va être quel retour enfin à quel SFS à les hauls selon c'est quel hauls euh je vais le mater voilà et il y a eu des fois où je mets des hauls même sur euh des chaînes que je suis pas mais je regarde son hauls en fait là alors que moi en fait c'est souvent ce qui fait que je la la façon de de présenter le truc ou quoi pièce euh fait que euh 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 je vais peut-être m'abonner ou pas je vais regarder une autre vidéo pour voir pour être sûre et hop mais euh après il y en a quand même beaucoup là dans les chaînes scrap junk journal et tout qui mettent pas leur gueule sur le on voit pas on voit jamais leur tête quoi enfin c'est euh bah comme 4 du portugais on voit jamais sa tête après euh moi je la comprends là on vient être tranquille après quand elle est dans la rue et tout euh c'est des gens qui ont beaucoup d'abonnés en fait donc euh ouais c'est compréhensible voilà après moi je suis dans le Jura voilà je pense qu'avant de trouver quelqu'un qui regarde ma chaîne ici euh voilà quoi comme quand il y avait la mise de Besançon là euh c'est pareil je veux dire enfin c'est pas euh oui on est dans le même département mais avant de se croiser euh voilà je suis au fin fond je vous jura quoi à la frontière de l'Ain voilà quoi voilà bref faut que j'allais tendre ma machine parce que ça fait 20 minutes de gnagnagnagnagna en 20 minutes on aurait pu être dehors euh tranquille en train de sécher voilà je vous dis à plus tard la Youtube Compagnie à tout à l'heure et re coucou là Youtube Compagnie je vous prends une dix heures et demie alors euh du coup euh je ne peux pas imprimer mes bord de route euh de Vinted parce que comment euh euh j'ai plus d'encre je pensais que ça allait le faire parce que euh je pense que c'est la couleur rose qu'il faut change non mes trucs ils sont noirs bref elle veut pas donc euh je me suis dit bon de toute façon ça me dit pas que c'est le dernier jour donc je vais au moins encore demain euh du coup je me suis dit il faut que je sois là à midi parce que Charlie va venir récupérer euh des affaires avec son papa euh qu'on avait pas tout parce qu'on s'est dit que c'était un peu nul mais pas tout qui s'emmène à l'école en fait donc euh du coup euh ils vont passer les chercher à midi euh euh voilà et euh du coup je me suis dit bah va mettre ton essence euh euh va chercher ton colis quand même après tout voilà et puis euh euh et puis prends les un petit coup en pipiliter euh 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 voiture là en fait j'ai envoyé les bordereaux à mon papa pour qu'il me les imprime je passerai les prendre ce soir en partant au boulot et puis on me dit est-ce que tu veux que je récupère un poil à pétrole au club tout ce qu'il fait du bonsaï je lui dis bah non je suis pas charlie cette semaine et il me dit oui mais bon à la maison on va se refroidir ouais quand c'est qu'ils vont passer on sait pas vous voyez en fait alors c'est bien ils ont fait des économies dans le sens où ils passent plus qu'une seule fois par mois mais vous avez vu un peu le massacre moi je comprends les gens ils vont pas non plus garder leur sac poubelle chez eux donc en fait ça fait dégueulasse maintenant l'entrée des pâtes là parce qu'ils ont creusé pour faire des grands machins mais ils ont pas dit qu'il y a des semaines où vous avez un pauvre petit sac poubelle de mer puis la semaine d'après ça se trouve vous allez avoir du monde j'en sais rien et puis d'un coup vous allez avoir 5 sacs poubelle à poser quoi ça fait dégueulasse enfin moi je comprends pas qu'on fasse des trucs comme ça grève passion alors comme vous pouvez voir il fait un grand beau j'adore la forêt là en soi elle est trop belle ben au dessus vous voyez pas je me dis pas bien peut-être mais en plus ça vu que les armes morts en fait ils cassent très facilement et tout du coup ça fait un nettoyage ça se nettoie plus ou moins tout seul là parce qu'en fait après ils viennent quand même enlever les plus gros troncs ils risquent de tourner sur la route ben là tout ça c'est bientôt sur la route tout ça là donc oui parce qu'on a eu un coup de gelé vous voyez pourquoi dans le Jura vous voyez planter des fleurs là maintenant faire des semis maintenant moi ma véranda hier soir vous teniez pas 5 minutes dedans ça a gelé à mort ça caillait enfin voilà quoi donc même faire des semis moi dans ma véranda je trouve que c'est encore vous voyez là ça pue la merde là il y a un putain de tronc il y a des cailloux non je sais pas si vous avez vu mais voilà quoi je pense qu'un jour ils seront bien fermés ce jour de route je pense quand même quand je vais à l'hôtel je me disais il faudrait que je passe un coup par l'autre côté pour que vous voyez la route parce que je pense que vous serez en alu complète quoi je pense que c'est des petites qui sont un jour enfermées quoi sinon a enfin le patelain le jour il va finir a là sur la route j'imagine je ne sais pas donc je va directo cela déjà remettre de l'essence Je vais essayer de mettre, je ne sais pas, une petite trentaine de balles. Normalement, ils sont censés avoir la paye mercredi. Bon, on n'aura pas mercredi, ça se trouve, on n'aura que jeudi ou vendredi. Sachant que jeudi, il ne faut pas encore que j'y aille. On aura un aller-retour à faire à Dortan. Bon, allez, jeterre. Nos amis les bêtes sont de sortie. Il m'a roulé derrière moi en plus. Super. Ah, j'ai vraiment du mal. Non mais moi, les gendarmes qui sont sur les enquêtes criminelles, les vols de grands bombes, ce genre de trucs-là, ouais, ouais. Mais eux, là, 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 eux, là. Eux, ils ne font pas ça. Eux, ils se mettent au bord de la route à 7h du matin pour voir si vous marquez votre stop. Voilà. Pour voir si vous arrêtez bien au feu rouge. Enfin, ce genre de truc de coup, là. Bref, passons. Passons, passons. Faut que je note un petit peu les jours où je travaille, où j'aimerais qu'elle prenne Charlie, ma cousine, là, que j'aille la voir. Et puis voir si elle est OK, pas OK, machin, pas ta couleur. Ah, c'est le corbillard. Ils sont immatriculés en 25. Et puis, là, c'est nos amis, les becs, ils s'appellent. Ah bah oui, s'il vous plaît, d'ailleurs. Voilà. Mais oui. Est-ce que, je ne sais pas si vous rendez compte, en fait, l'accélération qu'ils prennent, là. Des fois, je me demande si on roule à 90. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai un doute là-dessus, vraiment. Donc, c'est bizarre, ils ont joué le pied. J'aime pas ça. Tiens, j'aime moi. J'ai appris dans le tas, mais je ne le vois plus. Il y a peut-être quelqu'un qui se balade. Il y a quelque chose qui a brillé en passant dans un rayon de soleil. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Ils ont retrouvé un corps. Alors, je ne sais plus si c'est mercredi, jeudi, peut-être bien mardi. Donc, en fait, au-dessus du patelin 5 pistes, là, à côté de chez moi, à 2,5 km. Donc, du coup, ils faisaient forcément une autopsie. Et puis, relevé d'ADN pour voir si c'est le monsieur qui recherchait depuis le 7 janvier de cette année, qui avait disparu. Voilà. Donc, ils font des tests ADN et puis une autopsie. Je ne sais pas trop combien de temps ça peut prendre. Alors, là aussi, je ne comprends pas. Je pense qu'ils ne pouvaient pas être identifiés par la famille. C'est pour ça qu'ils font ça. Parce que bon, après, je ne sais pas moi, rien que les fringues, rien que les fringues, voilà quoi. Enfin, elles ont dû ramasser. Mais je pense qu'il y a encore des fringues. Ce n'est pas possible. qu'en trois mois, les fringues, elles ont été dépouilles. Enfin, ouais. Comment dire ? Qu'elles sont pourries comme ça. Voilà quoi. Je ne sais pas. Je me pose la question quand même. C'est bizarre encore une fois. Je ne sais pas si on saura un jour qui c'était. Je ne sais pas où nous le dire. En attendant, là, depuis... Depuis, on n'a pas de... Elle n'a pas... Donc, la fille du monsieur qui a disparu, passait beaucoup par internet pour lancer des recherches... Pas par la gendarmerie, si vous voulez. Par d'eux-mêmes. Et... Du coup... Comment ? Du coup, j'ai vu que ça... Toute la semaine-là, elle n'a rien mis. Donc, je pense quand même fortement, il y a bien moyen que ce soit... Que ce soit lui, quoi. Bon, je vais vous laisser. J'arrive à l'essence. Et je vous dis à tout à l'heure, ma YouTube compagnie. Oulala ! Oulala ! Oulala ! Oulala ! Oulala ! Alors, je vous reprends en fait, je ne sais pas. Donc, j'ai mis un colis. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas de qui vient. Je ne vois pas trop ce que c'est. Donc, ça fait 200 grammes. Je ne sais pas. Ah, peut-être que c'est le colis. Non, ce n'est pas assez lourd. Ce n'est pas assez lourd. Hop, c'est... Mais bon, tiens. Alors... Ce sont mes colliers. Donc, il y en a un pour Wenix. Et deux pour les chats. C'est l'outillage, je vous en mettrai tout à l'heure. Michel, Michel. En fait, je me demandais honnêtement ce que c'était. Parce que c'était écrit Dom Tom. Alors, je suis incommorée là-bas. Bref. Voilà. J'étais en train de me dire qu'on peut très bien faire un album avec le carton là. Ouais, je ne sais pas. De toute façon, j'ai des colliers envoyés. De toute façon. Donc, je peux m'en servir. Il va repartir direct, en fait. Il va repartir direct. Parce que, comme j'ai des colliers à faire. Voilà. Ça m'évite d'en monter un, dans des sanglues greniers, pâte à couffin. Voilà. Bon, je n'arrive pas à me motiver pour ce véranda. En fait, je pense que vraiment cette année Pâques est dure pour moi. Je ne sais pas pourquoi. En fait, Noël, ce n'était pas pareil. Ce n'était pas pareil. Je me suis forcée plus. Parce que Charlie, il tient Noël. C'est le Père Noël. Là, les cloches, il est moins... Enfin, voilà. Lapin de Pâques, tout ça. Il est moins... Il est moins à fond dedans, quoi. Du coup, ça ne m'aide pas à décorer la véranda. J'ai envie de vous dire. Sachant qu'en plus, il n'est pas là. Tu pètes la tête ! Bref, sachant qu'il n'est pas là... Voilà, quoi. Voilà. J'ai ma moine qui est là. Et j'ai l'ici aussi qui est là. Je ne peux pas leur foutre leur collier. Non, parce que là, on n'a tellement pas les bouillères qu'il y a vraiment les bouillères. My God, quoi. Regardez, ça se présente comme ça. Il faut bien se laver les mains après, malgré que j'ai des planches. Il faut bien penser à laver les mains. Donc, voilà. Bah, je vais vous laisser. Je vais mettre le collier de Waninou. Je pense que pour... Je ne sais pas. Pour aujourd'hui, je vous sais bien. Puisque je vais lancer d'autres vidéos. Et sûrement que je vais faire une pipeterie ce soir dans la voiture. Ou peut-être que je vous ferai le retour... Ah oui, vous ne vous entendez pas bien dans la voiture. Ou alors, il faudra que je parle fort. Je ne mette pas le chauffage. Peut-être que je vous ferai le retour pipeterie ou bolide de la magnétiseuse ce soir. Et puis, comme ça, vous pourrez l'avoir peut-être demain matin. Je ne sais pas. Je vais voir. A voir. Je vais réfléchir. Là-bas, je vais mettre les colliers. J'attends, en fait, que Charlie passe pour récupérer le sac d'affaires qu'il veut. Et puis, après, je vais essayer d'oeuvrer un petit peu, quand même... À quelque chose. Moi, j'ai quand même étendu du linge. J'ai fait une machine. J'ai balayé. J'ai défait le sapin de Noël. J'avais encore dans ma porte. Voilà, quoi. Ah non, je n'ai pas fait grand-chose. Je suis allée récupérer... Ah si, je peux peut-être... On peut peut-être ouvrir ensemble le colis... J'ai une tête. Parce que c'est des trucs pour... Arcollage scrap. Alors, attendez. Je vais juste... Pardon. Mettre pause. Je vais récupérer le colis. Comme ça, je vais ouvrir avec vous. Et puis... Mettre le colis à Waninou. Puis, voilà. Alors, faut que je vais... Donc, j'ai changé celui à Wanat, collier. J'ai changé celui à Missy. Et en fait, je vais couper juste la vidéo. Parce que je veux mon traducteur. Parce que la notice, elle est toute en anglais. Et quand je les ai achetés, je les ai pris par deux. Parce qu'il me semblait bien que je pouvais le mettre à Freya. Mais du coup, je vérifie l'âge, tout ça. Mais c'est tout en anglais. Donc, je suis obligée de vous couper. Je regarde ça. Et je vous reprends à tout de suite. Et je pense que même si vous faites un échange. C'est un échange.